On n'a pas besoin de protéines animales pour vivre bien. Je ne suis absolument pas carencée, donc il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Et puis aussi parce que justement je ne supporte pas le traitement que l'on fait aux animaux, parce qu'on les mange qu'on est obligé de mal les traiter. Quand on regarde justement, moi j'ai de la famille aux Etats-Unis, quand on regarde le parallèle avec les Indiens en Amérique, qui avaient beaucoup de respect pour le bison, parce que justement pour eux c'était vraiment leur source non seulement de nourriture, mais ça leur procurait tout. Il y avait un grand respect, c'est-à-dire qu'il faisait justement, il y avait un rituel après la chasse, etc. Donc voilà, non, moi je suis outrée par ce comportement-là, je trouve ça inadmissible. De toute façon les contrôles sont nécessaires, déjà par rapport à ce qui a pu se passer dans les années passées, mais aussi surtout du respect, je veux dire, voilà, on peut tout à fait manger de la viande et respecter l'animal. Maintenant, moi c'est plus effectivement, oui, par conviction que je n'en mange plus, et puis parce que je vous dis, ce n'est pas une nécessité, je suis désolée. C'est vrai qu'en France on est un peu des viandards, alors je me sens un peu seule des fois, mais ce n'est pas grave, je m'en fiche, tant pis. Sous-titrage Société Radio-Canada